incroyable un nouvel onglet vient de faire son apparition sur la chaîne les billes en paquet l'onglet communauté je prends une minute pour vous en parler car on peut apparemment partager des photos créer des sondages etc donc voilà vous savez que moi je suis intéressé et je lis et répond à tous vos commentaires et que j'en parle dans la vidéo incroyable un an et c'est vrai que moi au delà de ce que je partage ce qui m'intéresse le plus au final ce sont éventuellement de débattre sur certains sujets sur cette passion qui nous a mis tous donc j'ai envie de dire pourquoi pas pourquoi pas essayer de nourrir cette communauté et voir un peu ce qu'on peut en tirer voilà je voulais vous toucher deux mots et je vous présente justement pour l'occasion deux petites séries qui peuvent peut-être soulever quelques problèmes on va voir ça ensemble tout de suite bonsoir à tous on se retrouve donc dans le tiers du billard deux petites séries sont à venir toujours le même principe on se positionne des billes favorablement afin de prendre la dominante des billes le coup d'après et ensuite essayer de construire avec des petits points rigolos pourquoi pas rien de particulier notamment au niveau de ce sont des séries relativement courtes et vous allez vite comprendre pourquoi mais je tenais absolument à vous partager cette première série petit 1 pour 2 que vous connaissez voilà mal arrivé sur la rouge mal exécuté en gros bref masqué déjà pas d'embrouille un petit massé un massé mal exécuté du coup je suis de nouveau masqué je suis fébrile j'en j'en perds le bleu un deuxième massé bon pas très bien exécuté on est un peu trop loin des billes mais bon là dessus je me vois jouer la jaune je vois faire un 1 pour 2 comme tout à l'heure mais je me ravise et je cherche là carrément à me positionner sur la jaune mais comme je veux pas perdre la rouge je pique voilà forcément j'arrive un peu fort sur la jaune donc un peu loin ah bah je repique derrière c'est quand même effarant parce que il n'y a pas si longtemps je vous ai proposé une vidéo où on pouvait exécuter des rétro plus ou moins grande distance et de garder malgré tout la 2 et c'est incroyable comme on repart immédiatement dans nos travers car moi personnellement j'ai voilà tout de suite il faut absolument que je lève la queue c'est terrible voilà je n'arrive pas à gommer ça après c'est peut-être l'influence de certains bons joueurs où je remarque qu'ils lèvent souvent la queue je ne sais pas et c'est pour ça voilà c'est pour cette partie là où je voulais vous faire partager cette série et surtout savoir ce que vous en pensez car là ici en fait je vais commencer à bricoler les billes de près mais vers le centre du billard et je me posais justement la question est ce que c'est vraiment une bonne chose moi j'en ai discuté avec plusieurs partenaires au club où j'évolue et dans l'ensemble ils sont pas ils sont pas pour ce genre de jeu quoi le jeu court comme ça dans une zone aussi aussi comment dire aride que le centre du billard car là on est loin de la bergerie de la plaine là c'est le désert absolu et c'est vrai que c'est un peu délicat car on n'a vraiment pas droit à l'erreur après moi j'aime bien travailler les billes de près donc je me dis tant qu'elles sont près je vais essayer de les exploiter au maximum quoi là par exemple ici voilà je cherche à déborder l'ensemble et prendre la dominante sur la rouge pour le coup d'après pousser cette jaune un peu plus près de la grande bande et amener cette rouge sur la jaune donc c'est là c'est j'envoie la 2 où va la 3 mais en espérant peut-être obtenir qui c'est une position américaine bon on n'était pas loin au final mais c'est vrai que c'est délicat parce que c'est compliqué dès qu'on fait la moindre erreur ça implique une concentration extrême un coup de queue parfait je sais pas si c'est une bonne chose en tout cas moi ça me plaît de jouer dans cet esprit là mais là voyez j'aurais pu voilà j'aurais pu mieux me placer pour appeler cette jaune sur la longueur j'aurais dû écarter certainement un petit peu plus les billes pour m'assurer les billes dans le coin le coup d'après j'en sais rien mais en tout cas voilà je pense que c'est un truc qui peut éventuellement amener à débat et je vous laisse sur ce dernier point de cette série attention alors deuxième série là un petit peu particulière là on est plus dans le cadre d'un exercice c'est à dire qu'on démarre en fait avec les billes en paquet on est quasiment ouais on a la petite ligne voilà on est la petite ligne on démarre mouche 2 et là c'est vraiment on travaille la petite ligne de façon très il faut que ce soit très propre et on essaie en fait d'amener ces billes là le plus proche du coin avant d'entamer le virage en fait sauf qu'il ya une petite particularité on fait une contrainte entre guillemets c'est à dire que le virage on va pas attendre d'arriver sur le trait de du triangle du petit coin on va plutôt anticiper et essayer de tourner cette petite ligne quasiment là je vais pas tarder à le faire c'est à dire qu'en fait c'est comme si le grand coin était tracé quasiment voyez donc là on est dans un cadre d'un exercice et c'est quelque chose que je moi que je pratique assez régulièrement surtout en fin d'entraînement où là voilà par exemple je vais me placer sur cette rouge clac clac trouver le bon bier pour la rappeler en deux bandes voyez donc ça c'est quelque chose qu'on a on n'a pas encore vu ensemble en détail ce sera certainement c'est plutôt des projets ça d'exercice que j'ai en tête pour la saison 3 où on va plus se concentrer sur ce genre de de petits points extrêmement précis on en parlera évidemment plus en détail au moment venu mais voilà donc là l'exercice c'est à peu près ça que j'essaie de faire là j'ai tout massacré parce que j'ai raté le virage donc du coup pour ça que du coup on entre dans une série et même si on arrive là malgré tout à regrouper les billes on a perdu l'américaine j'ai quand même hésité à vous montrer cette série parce que il va se passer quelque chose de phénoménal malgré tout et je voulais vous le montrer voilà c'est ici ici ce point là en fait ce qui va se passer c'est que je vais rater le point mais dans ma tête il est fait en fait je vais vous laisser voir ça voilà donc en fait j'ai cherché là tout simplement à faire un espèce de coulée sur la rouge pour avoir une position américaine le coup d'après et du coup j'ai cherché la finesse extrême sur la jaune après avoir exécuté le point et là je vous l'assure parce que c'est vraiment pas mon genre de continuer une série si le point n'est pas fait quoi je vous assure que dans ma tête le point était fait quoi et fortes et de constater en en zoomant et rezoomant et faisant des fast forward sur la sur la vidéo je peux vous confirmer que je n'ai pas touché cette jaune donc c'est quand même aussi quelque chose de très intéressant je trouve car quand on est j'ai remarqué ça moi et là c'est vraiment une constatation personnelle moi quand j'avais bille de très très près je me rends compte que des fois je me positionne très vite quand je suis en finesse extrême me disant que je peux pas rater la bille c'est juste pas possible quoi donc convaincu que je vais pas la rater bah je sais pas à croire que mon esprit est conditionné et se dit que j'ai pas raté le point alors que de toute évidence là je l'ai raté donc voilà c'était la petite anecdote de ce point un petit peu dégueulasse puisque ben le point n'est pas fait quoi c'est quand même incroyable donc voilà voilà la série se termine bientôt donc là je voilà je colle à la rouge ça c'est une certitude par contre voilà et je vous laisse donc sur ce dernier point extraordinaire extraordinaire on 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 oui 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 je me casse on va finir sur cette beauté de bande avant oui voilà parce que l'important quand on finit un exercice c'est de toujours terminer sur une comment dire sur une connotation positive un petit peu comme un petit dessert vous voyez je vous fais le béco les amis et à très bientôt